Bonjour, ce court clip vidéo vous présente le défi numéro 10 d'une série de 12 pour s'approprier Smart Notebook. Le défi 10 porte en fait sur le créateur d'activités. C'est nouvellement disponible dans la version 15 de Smart Notebook que nous avons à la commission scolaire et même à la maison si vous le désirez à titre d'enseignant. Une des nouveautés c'est la possibilité de programmer assez facilement certaines zones d'une page pour qu'elle puisse accepter ou refuser certains éléments. Quand je dis éléments, ça peut être des dessins ou ça pourrait être des zones de texte aussi. Bref, dans l'exemple comme les défis, je vous donne des exemples qui sont déjà réalisés. Dans l'exemple déjà réalisé, si je glisse certains angles dans l'un ensemble ou dans l'autre, ils sont soit acceptés, soit refusés en fonction évidemment de la programmation que moi j'aurais préalablement fait. Donc vous voyez que l'exemple ici fonctionne bien. Comment ai-je réalisé ça? Je vous propose d'en réaliser un devant vous. Bon, j'ai déjà commencé, mais est-ce que j'ai mis sur la page des choses relativement simples, une zone de texte, deux formes automatiques. J'ai pensé offrir trois choix de réponses, donc c'est des formes automatiques de même dimension dans lesquelles j'ai mis des mots. Comment programmer pour que ce rectangle-ci puisse accepter seulement l'une des trois réponses, même chose pour celui-là? Pour ce faire, il faut aller dans l'onglet qui est sous la forme de morceau de casse-tête, il faut sélectionner notre forme au préalable et éditer en appuyant sur édition qu'est-ce qui sera accepté, qu'est-ce qui sera refusé. Alors dans ce cas-ci, ça serait j'aurais une chance de gagner si j'avais un billet, donc je vais accepter j'aurais et je vais refuser les deux autres choix de réponses. Je parle sur tous les détails que je pourrais paramétrer de façon un petit peu plus dans Paramètres entre autres, je pourrais changer d'autre chose, j'oublie ça pour l'instant et je m'empresse de paramétrer ma deuxième zone pour que ma programmation soit complète pour la phrase. Alors j'appuie sur la zone à programmer, j'appuie sur Éditer et je choisis que « avait » est la bonne réponse et les deux autres sont des mauvaises réponses, donc je les glisse tout simplement en bas, j'appuie sur Terminer et c'est tout. Mon activité est prête si je tente le tout. J'ai une chance de gagner, non, j'avais une chance de gagner, ce n'est pas accepté, mais j'aurais été accepté, puis j'avais été accepté dans ce cas-ci. Les paramètres que j'ai passés rapidement, là, m'auraient permis de faire des comportements, de programmer des comportements différents en cas d'acceptation de bonnes ou mauvaises réponses, mais je vous fais fi de ces détails. L'important, c'est de connaître la base et de s'en servir dans des contextes où c'est signifiant. Bref, c'était le Créateur d'activités avec Notebook 15. Merci, bonne journée.